Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Sénéplus, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Shafdijan Djei, directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement KASID et membre du réseau Enda Chermond. Vous savez, l'actualité, c'est les accords de partenariat économique contestés par une bonne partie des Sénégalais, notamment à travers la coalition nationale non aux AP. Bonjour docteur Shafdijan Djei. Bonjour, c'est Rinsaleo. Voilà, l'actualité, c'est les accords de partenariat économique contestés par la société civile, notamment la coalition nationale non aux AP. Tout d'abord, question liminaire avant d'entrer dans le sujet, c'est quoi les AP ? Oui, je vous remercie pour l'invitation et vous félicite pour l'intérêt que vous portez à ce sujet, qui est un sujet important, et y revenir, essayer de diffuser de l'information auprès de nos compatriotes, mais bien au-delà, auprès des autres Africains et de la diaspora sur cette question importante, me paraît être un choix très très important. Donc je vous en félicite. L'accord de partenariat économique est un accord de libre-échange. Ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les accords commerciaux régionaux, au titre de l'Organisation mondiale du commerce. Vous savez que l'Union européenne, dans le passé, a accordé des préférences commerciales non réciproques aux pays d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques. Cela veut dire que ces pays pouvaient exporter sur le marché de l'Union européenne sans être soumis au paiement de droits de douane et sans limitation de quotas, mais que la réciprocité n'était pas possible. L'Union européenne, à son tour, payait des droits de douane sur ces marchés. Mais suite à la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1995 à Marrakech, avec de nouvelles règles internationales, notamment l'un des principes, c'est le traitement de la non-discrimination et ce qu'on appelle la nation la plus favorisée, l'Union européenne était de fait obligée d'accorder aux autres membres de l'OMC tout avantage plus favorable qu'il accordait à d'autres parties, notamment les pays ACP. Donc ce traitement préférentiel était incompatible avec ces nouvelles règles internationales et qu'il fallait changer cela. Et c'est dans l'accord de Cotonou en 2000 que les deux parties ont convenu de négocier un accord qui s'appelle accord de partenariat économique qui serait conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire que l'Union européenne garde l'ouverture à 100% de son marché ACP et ACP, mais en retour, ce qui n'était pas le cas avant, ces pays vont ouvrir aussi une certaine partie de leurs marchés aux exportations de l'Union européenne. Voilà pour camper le décor. Le problème avec l'accord de partenariat économique, contrairement à d'autres d'accords de ce type, c'est qu'ici nous avons deux blocs extrêmement différents qui se font face. Et c'est peut-être la première fois dans l'organisation ou dans les relations commerciales internationales que nous avons vu des accords de cette nature, c'est-à-dire une puissance commerciale aussi forte que l'Union européenne qui est non pas la première puissance économique du monde, mais la première puissance commerciale parce que l'Union européenne représente autour de 15% du commerce mondial. Une puissance telle que l'Union européenne donc, faisant un accord de libre-échange, d'ouverture de marché avec des régions aussi pauvres que les pays, les régions ACP. Si vous prenez l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, sur les 15 pays de la CEDAO, les 11 appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette catégorie des pays les moins avancés, à l'Organisation mondiale du commerce, ils ont des dérogations sur la plupart des obligations qu'on exige aux autres. Par exemple, ils ne sont pas soumis à la réduction de leurs droits de douane, ils ne sont pas obligés d'ouvrir leur marché aux autres pays, ils ne sont pas obligés de mettre en oeuvre certaines règles, notamment sur les services et d'autres accords à l'Organisation mondiale du commerce. Mais malheureusement, dans l'APE, ils seront obligés de le faire. Donc ils ont eu des flexibilités et un certain nombre d'avantages au niveau multilatéral qui risquent de perdre au niveau APE. Donc il y a un déséquilibre qu'on constate à ce niveau et c'est ça qui fait l'un des problèmes, l'un des principaux défis de l'accord de partenariat communique, c'est le déséquilibre dans le pouvoir des entités négociantes. L'autre problème qu'il y a, c'est que nous avons toujours eu dans l'espace ACP-UE une sorte de négociation en bloc avec tous les ACP face à l'Union Européenne. Avec l'accord de partenariat économique, dès 2003, début des négociations, le bloc ACP a été fragmenté en plusieurs régions. Sept en particulier, notamment les Caraïbes et les Pacifiques hors de l'Afrique et au niveau du continent africain, cinq régions. L'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO plus la Mauritanie, l'Afrique centrale, la communauté de l'Afrique de l'Est autour du Kenya, de la Tanzanie, Rwanda, Burundi, etc. La SADEC autour de l'Afrique du Sud et l'Afrique orientale et australe qui est un autre groupe qui a été créé pour les besoins de l'accord de partenariat économique. Donc une certaine fragmentation du continent africain en blocs régionaux négociant chacun un accord de partenariat spécifique avec l'Union Européenne. Donc le défi, il est un défi de perte d'espace politique déjà au niveau multilatéral. Les pays les moins avancés renonçant à certaines flexibilités qu'ils ont eues au niveau multilatéral. Mais aussi un défi de fragmentation du continent africain en plusieurs régions et chaque région négociant un accord spécifique. On le verra plus loin probablement avec tous les problèmes que cela va engendrer plus tard lorsqu'on arrivera à la construction d'un marché commun africain. Mais pourquoi l'Union Européenne a décidé d'imposer aux ACP ces appels ? Oui, il ne s'agit pas à proprement parler d'imposition parce que les ACP eux-mêmes l'ont accepté dans l'accord de Cotonou et ils savent qu'il y a une obligation internationale de rendre le régime commercial ACP-IE conforme avec les règles de l'OMC. Il y a une sorte de chantage qui s'est opéré ? Effectivement. Et le problème c'est que, et c'est ça d'ailleurs que le président Abdoulaye Wad avait dénoncé en 2007, il a dit, nous savons tous que les relations Union Européenne-ACP ont échoué. Ces relations ont échoué parce que lorsque l'Union Européenne accordait des préférences commerciales non risques aux ACP, l'ambition ou l'objectif qui était déclaré en tout cas, c'était de permettre la diversification économique des pays ACP. C'était pour créer de la richesse, de la croissance et permettre aux pays ACP de s'insérer dans les chaînes de valeur internationales pour grandir. Au résultat, après plus de 35 ou 40 ans de mise en oeuvre de ces accords, aucun de ces résultats n'a été atteint. On a vu que la majorité des pays ACP est restée dans la catégorie des pays les moins avancés. Plus de la moitié de la population dans la quasi-totalité des pays ACP sont en dessous du seuil de pauvreté. Les ACP sont globalement restés tributaires de l'exportation d'un ou deux produits de base sur les marchés mondiaux, donc ils ne sont vraiment pas sur les chaînes de valeur. Tout cela a fait que la relation n'a pas atteint ses objectifs. Il y a eu un échec économique. Donc il fallait faire quelque chose, on est d'accord là-dessus, mais le système de remplacement n'est pas approprié. C'est ce que le président Ouad disait en 2007. Il a dit, nous sommes d'accord sur l'échec, mais ce que vous essayez, l'Union européenne, de proposer aux Africains pour remplacer cet échec, ce n'est pas approprié parce que ça va consolider encore plus le déséquilibre et la dépendance structurelle des pays ACP vis-à-vis de l'Europe. Parce que si déjà l'Europe payait des droits de douane pour rentrer sur ces marchés, ce qui conférait à ces pays un certain nombre de recettes douanières pour alimenter leur budget, aujourd'hui on leur donne un système où ils doivent renoncer à ces droits alors qu'on n'a pas créé les mécanismes de base pour permettre de développer les capacités productives. Donc on savait qu'il fallait quelque chose d'autre. Les ACP, malheureusement, n'ont pas vraiment eu voie au chapitre au début des négociations. Et je précise que de 2003 à 2007, le seul texte quasiment qui était sur la table de négociation était le texte de l'Union européenne. La région Afrique de l'Ouest, par exemple, et aucune d'autres régions africaines ne l'avaient, n'avaient conçu un texte de négociation qui reflétait leurs intérêts. Et ce n'est qu'après 2007, lorsque le président Abdelayouad Obasanjo et la société civile, parce que nous, depuis 2003, nous dénoncions cet accord parce que tout le monde était d'accord sur le fait que cet accord n'était pas approprié. Mais ce n'est qu'en 2008 que, pour la première fois, l'Afrique de l'Ouest a élaboré ce qu'on appelle la liste des produits sensibles. C'est-à-dire, ils ont négocié pendant cinq ans, mais c'est seulement après qu'ils ont commencé à dire qu'il y a des produits que nous ne pouvons pas libéraliser, qu'il faut exclure de la libéralisation, et on a commencé ce travail. C'est après 2008 qu'on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le programme de l'APE pour le développement. Cela n'avait pas encore existé avant 2007, et pourtant, beaucoup d'Africains, y compris certains chefs d'État, et l'Union européenne pressaient les Africains à signer l'APE avant 2007, tout en sachant que tout ça n'était pas prêt. Alors, vous imaginez, celui qui vous poussait à un accord de cette nature, sachant que vous n'étiez pas prêt, vous n'aviez presque rien pour y aller, vous ne pouvez plus jamais lui faire confiance, parce que vous savez qu'il est capable de vous pousser quasiment à l'inconnu pour atteindre ses objectifs stratégiques. Et ce qu'il faut retenir à ce niveau-là également, ce qui me paraît très important, c'est que toutes nos analyses montrent qu'au-delà de la perte des recettes douanières, au-delà des effets de détournement de commerce, parce que aussi c'est un effet important, l'APE, il faut aussi le concevoir comme un élément de la stratégie commerciale européenne. Et c'est là, je pense, que l'on peut arriver à une situation où on comprend davantage les mécanismes politiques qui sous-tendent la négociation de cet accord. L'Union européenne perd des parts de marché au niveau global, ça c'est constant. A partir de 2006, ils ont fait une analyse situationnelle pour voir l'Europe dans le contexte global, avec notamment l'émergence de nouveaux acteurs, la Chine, l'Aisne, etc., et tous les autres pays, les BRICS. Et c'est là qu'ils ont sorti un nouveau document qui s'appelle la Global Europe Strategy. L'Europe dit, dans un marché mondial ouvert, concurrentiel, où ils sont en train structurellement de perdre des parts, et on le voit d'ailleurs plus clairement dans les pays ACP, par exemple, au moment de la création de la CEDEAO en 1975, l'Afrique de l'Ouest, commerçée avec l'Union européenne, a hauteur de 80% de son commerce extérieur. Près de 80% de tout ce que nous commercions se faisait avec l'Union européenne en 1975. Aujourd'hui, nous ne commerçons avec l'Union européenne qu'autour de 30%, moins même. Vous prenez le cas du Sénégal, par exemple, pour vous montrer encore davantage cette baisse structurelle de développe sur notre commerce. Nous étions aussi à peu près, en 10 ans, c'est entre 2007 et 2013, il y a eu une baisse de plus de 10 points dans le commerce que le Sénégal entretient avec l'Union européenne. De 41%, on est passé à 31%, entre 2007 et 2013. Au même moment, figurez-vous, la Chine est passée de 13% à plus de 23% de croissance de son commerce. Et c'est la même tendance qu'on retrouve aussi au niveau continental avec la Chine qui monte et l'Union européenne qui baisse. Et alors, l'Europe, pour pouvoir préserver ce qu'il lui reste de part de marché et en conquérir d'autres, est en train de faire des accords de libre-échange en veux-tu, en voilà. Et l'Europe a déjà ses politiques établies. Nous, nous avons des politiques en construction. L'Europe a une stratégie globale, nous n'en avons pas. Ce qu'elle est en train de faire, elle a un accord de libre-échange avec la Corée, elle est en train de négocier un méga accord avec les États-Unis. La paix rentre dans ce cadre des accords de libre-échange qu'elle fait avec les partis du monde pour consolider des parts. Alors, c'est à nous de réfléchir et de nous demander est-ce que cette Europe dont les parts baissent, c'est la partie avec laquelle nous devons faire au moment où sa part baisse, on doit faire un accord de libre-échange où on doit plutôt envisager une autre option sur l'intégration régionale, on pourra y revenir, mais aussi sur la conclusion d'accords avec d'autres parties du monde dont les parts sont en train de monter sur notre commerce. Donc, il y a un enjeu stratégique extrêmement fort où même dans l'accord de partenariat économique, l'Europe a inséré un certain nombre de clauses dont le plus complexe et le plus grave pour nous en termes stratégiques, c'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Qui dit quoi ? Qui dit que les pays ACP, dont la CDAO, devraient s'engager à donner à l'Europe tout traitement plus favorable qu'il donnerait dans le futur à un partenaire commercial majeur. On a demandé à l'Union européenne qu'est-ce qu'ils appellent partenaire commercial majeur parce que cette clause n'a jamais existé dans les accords bilatéraux et régionaux. Ils ont dit qu'un partenaire commercial majeur, c'est tout pays qui représente plus de 1% du commerce mondial ou tout groupe de pays qui représente plus de 1,5%. Nous avons nous-mêmes, dans notre centre, fait les analyses pour voir qui serait touché et nous avons donné les résultats à la CDAO. Nous nous sommes rendus compte que finalement, ce sont que les pays émergents, parce que si on fait le classement de la liste, ça va jusqu'à même l'Arabie saoudite qui était à 0,9% et qui peut facilement atteindre 1% et rentrer dans la catégorie des pays qui seraient visés. Si on signait aujourd'hui la paie telle qu'il est, en donnant à l'Union européenne une ouverture à 75%, et que dans 5 ans, nous négocions un accord de libre-échange avec l'Inde, je parle de la CDAO, et que nous donnons à l'Inde 85% ou 90%, l'Union européenne serait en droit de nous revendiquer les 90% que nous donnerions à l'Inde. Qu'est-ce que ça a comme enjeu pour nous ? Aujourd'hui, on a donné à l'Europe 75%, c'est ce qu'ils veulent. Si on le fait sur la base de ce qu'on est capable de donner, demain, ils nous exigeront 85% ou 90% parce qu'on aura donné ça à l'Inde. Pourtant, on sait qu'on a besoin peut-être, sur certains produits, de se protéger contre l'Europe. Peut-être que ce n'est pas le cas vis-à-vis de l'Inde. Peut-être que l'Inde nous aura donné beaucoup plus que ce que l'Europe nous a donné dans certains domaines ou que notre économie a évolué et que nous avons plus envie ou intérêt à commercer avec d'autres parties du monde. Donc, ils sont en train d'essayer de nous insérer dans un système où aucun autre partenaire ne l'a plus jamais plus que ce qu'eux, ils ont déjà. C'est de la stratégie et de la perspective économique. Malheureusement, les négociateurs le comprennent parce qu'au niveau technique, on s'est battus. Moi, j'ai été dans l'équipe de négociation. Je n'ai raté aucune session de négociation depuis 2008 jusqu'au moment où on a conclu l'accord en 2014. Bien avant cela, nous avons travaillé sur l'accord de partenariat économique. Et j'ai vu comment les experts des États et de la CDAO se sont battus pour garder et préserver les intérêts de nos régions et de nos pays. Malheureusement, c'est toujours au niveau politique, au niveau le plus élevé que le bas blesse, parce qu'à chaque fois qu'on va à ce niveau, on a l'impression que les positions se diluent dans des discussions politiques, dans des effets qu'on a du mal à saisir. Mais toujours, ce qu'on peut voir, parce que c'est constant, c'est que l'Europe est issue toujours à faire changer nos dirigeants sur un certain nombre de positions fortes que nous exprimons. Je ne vois que la question liée aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et autres, que l'Europe voulait aussi relier au commerce, où nos dirigeants ont vraiment refusé. Et d'ailleurs, ça nous a beaucoup fait sourire. On a vu la rigueur avec laquelle certains chefs d'État se sont battus contre ces clauses. Et on a tout de suite compris qu'ils ne voulaient pas que l'Union européenne se donne le droit de les sanctionner commercialement ou économiquement, parce qu'ils auront violé les droits de l'homme, parce que c'est là vraiment où ils sont faibles. Mais sur les questions économiques et stratégiques, ils n'ont jamais eu beaucoup d'engagement à résister ou à défendre vraiment les intérêts stratégiques. On est resté vraiment sur une analyse du jour et du lendemain, à très très court terme, et c'est cela qui est assez regrettable. Et lorsque vous voyez aujourd'hui l'incohérence qui apparaît et qui est devant nous, j'espère qu'il est encore temps. C'est pourquoi j'ai vraiment apprécié la prise de position des jeunes du Sénégal, notamment dans la coalition, avec beaucoup d'autres acteurs. J'ai reçu un message des organisations de la société civile du Bénin hier. Ils ont fait un mémorandum en soutien à ce que les Sénégalais ont fait. Et il y a dans une dynamique au niveau global, y compris de la société civile européenne, qui commence à se remobiliser pour apporter leur soutien, non seulement à la société civile ouest africaine, mais également au Nigeria, parce que le Nigeria est le pays qui est en train aujourd'hui de résister à l'accord. Le défi principal qui est devant nous et qui est très important sur cet accord, c'est qu'en ce moment même, l'Afrique, le continent africain dans son ensemble, a lancé la négociation de la zone de libre-échange continentale. C'est une zone de libre-échange qui ira du Caire au Cap de Dakar à Mogadiscio, comme on a l'habitude de dire, qui va ouvrir un espace commercial inédit pour le continent. C'est la meilleure nouvelle de notre continent ces dernières années, parce qu'on sait que l'Afrique a toujours été en retard sur le commerce intra-africain, en dépit du fait qu'on sait que c'est l'un des piliers ou les moteurs qui peuvent soutenir la croissance et la création de richesses sur le continent. Jusqu'ici, il est plus difficile de commercer entre un pays en Afrique et un autre que de le faire entre un pays africain et l'Europe. On peut importer facilement un conteneur d'Europe qui peut arriver dans n'importe quel marché africain, mais lorsque vous voulez déplacer un petit produit du Sénégal pour aller le vendre au Niger ou au Nigeria ou ailleurs, ou au-delà, c'est extrêmement difficile à cause des tracasseries administratives, à cause des obstacles longs tarifaires et autres. Et cette zone de libre-échange continentale devrait nous lever ses barrières et ça nous donnerait un marché d'un milliard de personnes. Et tout le monde a applaudi, et ce sont nos chefs d'État qui ont lancé ce processus de négociation depuis l'année dernière. Mais qu'est-ce qui va se passer avec l'accord de partenariat économique ? Et c'est ça qui est incompréhensible en Afrique, c'est qu'on tient un bon dossier, un bon projet qu'on est en train de mettre en œuvre, mais ce sont les mêmes dirigeants africains qui vont prendre une autre initiative ailleurs qui va plomber tout ce qu'ils sont en train de faire. Toutes les analyses, les nôtres, la Commission économique pour l'Afrique, le centre-sud qui est à Genève et d'autres ont montré que si chaque région africaine ayant négocié un NAPE, mettait en œuvre son NAPE, avant qu'on ait fini de négocier la zone de libre-échange continentale, on peut dire adieu à cette zone de libre-échange continentale. Ça veut dire qu'on tient un projet africain qui est bon, mais chaque région africaine est allée avec son partenaire européen pour faire un accord qui va plomber ce que nous voulons faire sur le continent. Est-ce qu'il est possible de comprendre une posture comme celle-là qui est quasi suicidaire ou de l'autodestruction, on va dire, et personne ne pourra dire qu'ils n'ont pas l'information parce que c'est connu, c'est déjà documenté, et l'information est disponible au niveau de chaque pays. Voilà, ce que Mme Ramel a dit, pourquoi l'Union africaine en tant qu'entité continentale n'a pas signé ces accords-là, bien sûr avec l'Union européenne quand même qui est une union très forte ? Oui, il y a juste le fait que l'Union européenne est une sorte de fiction juridique, l'Union africaine, je veux dire. L'Union européenne existe juridiquement, ils sont membres de l'Organisation mondiale des commerces. Ils ont les politiques commerciales communes portées par la Commission qui agit au nom de ces États membres. Ce n'est pas encore le cas au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est le regroupement de pays, mais ce sont plutôt les communautés économiques régionales qui portent les initiatives en matière de politique commerciale, politique économique et autres. On aurait pu faire ce choix, parce que ce sont des choix politiques. On aurait pu dire, pour la première fois, pour négocier un accord commercial global avec l'Union européenne, on peut choisir l'Union africaine. Nos chefs d'État auraient pu faire ce choix. La seule condition qu'ils auraient eu à remplir, c'est de dire, avant de faire l'accord de partenariat avec l'Union européenne, ils le feraient au préalable négocier cet accord de libre-échange continental, avoir même une union douanière continentale avant d'aller à l'accord de partenariat économique. On sait que ça prendrait certainement beaucoup plus de temps, mais l'Europe prendrait la responsabilité d'attendre que l'Afrique soit prête à le faire. Ça n'a pas été le cas. Ils ont poussé, ils l'ont demandé, exigé aux régions. Les régions s'y sont engagées. Mais quand bien même les régions y sont allées et que ça aurait pu donner quelque chose de positif, ce sont ces mêmes pays qui sont en train de plomber en détruisant quasiment la zone de libre-échange continental alors qu'elle n'est même pas encore prête. Donc c'est vraiment un enjeu qui fait que le déficit de l'édition, le déficit d'analyse stratégique et de pilotage de la gouvernance économique et commerciale continentale fait défaut. parce qu'on prend quelquefois des initiatives relativement bonnes, mais on les gâche par incohérence, par d'autres initiatives que nous prenons dans d'autres domaines, notamment dans l'accord de partenariat. Bon, dans l'espace FEDEAO, il y a le refus éclatant du Nigeria de signer ces accords et aussi celui de la Gambie. Comment vous appréciez ces résistances ? Une très bonne nouvelle. Une posture de constance, d'une posture salutaire. Et croyez-moi, beaucoup ne le savent pas, y compris peut-être nos chefs d'État ou certains dirigeants, en particulier ici au Sénégal, qui disent que bientôt, les retardataires vont rejoindre le groupe en parlant du Nigeria ou en minimisant la portée de la posture du Nigeria en disant qu'il n'y a que le Nigeria et la Gambie qui n'ont pas signé. Mais je voudrais en profiter pour leur dire que c'est une mauvaise lecture parce que sans le Nigeria, on ne peut pas à proprement parler, considérer qu'il y a un accord de partenariat économique ou qu'il n'y en aura. Sachant ce pays, qui représente 56% du PIB régional, plus de la moitié de la population de l'Afrique de l'Ouest, et qui récemment est passé première puissance économique du continent africain, qui, d'après toutes les analyses qui ont été faites au Nigeria, aussi bien sur l'impact de l'API sur l'économie régionale que sur l'économie du Nigeria, le Nigeria s'est donné les meilleurs arguments pour comprendre que l'API ne peut en aucun cas aller dans le sens de ses intérêts. Pour une raison très très simple, le Nigeria exporte principalement des hydrocarbures sur le marché européen. Mais le Nigeria a une base industrielle qu'aucun d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest n'a. Et son marché d'expansion naturel, qui peut soutenir la croissance de son industrie, qui peut soutenir l'emploi et les chaînes de valeur au niveau du Nigeria, c'est ce qu'elle exporte au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais les études ont montré qu'à terme, à la fin de la période de libéralisation, si l'API venait à être mis en oeuvre, le Nigeria suivrait la concurrence directe de l'Union européenne sur ce marché régional. Comment ce pays peut-il accepter de voir un partenaire comme l'Union européenne le concurrencer sur le marché régional, qu'il s'est donné beaucoup de mal avec d'autres à construire ? Ce n'est pas acceptable. Et nous, nous comprenons cette posture. Parce que si on en est arrivé aujourd'hui, c'est parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana dans une moindre mesure, se sont battus pour avoir des API intérimaires parce que sans cet accord, ils pensaient perdre en partie le marché européen. Donc ils ont défendu leurs intérêts. C'est ce que le Nigeria a fait. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest. Et tant que le Nigeria ne voudra pas de l'API, l'Europe même n'aurait aucune incitation ou n'aurait aucune précipitation à y aller parce que ce n'est certainement pas le marché du Sénégal ou le Burkina Faso ou le Mali qui peut pousser l'Union européenne à aller vers un accord parce que ce sont des marchés très petits, mais aussi très pauvres. C'est plus le marché du Nigeria qu'il convoite à travers l'accord de partenariat économique. Donc je voudrais que les pays ouest-africains reviennent vraiment à la raison en comprenant que le champion régional doit être soutenu. Parce que moi, je comprends du dedans. On sait les mécanismes sous-jacents, les facteurs souterrains, inavouables quelquefois, qui ont poussé nos pays à aller vers l'accord. Si le Nigeria a la capacité politique de résister à l'Union européenne, de lui faire face, plutôt que de l'affaiblir, on devrait faire bloc derrière. Et c'est à cela que nous appelons vraiment les chefs d'État africains. Parce que souvent, on nous dit si on n'a pas d'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, ça détruira le processus d'intégration régionale parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana pourraient mettre en œuvre leur accord intérimaire. Ça aussi, c'est une analyse erronée. Erronée parce que nous avons déjà proposé depuis 2012-2013 l'instrument qui peut permettre d'éviter cette éventualité. Nous avons déjà calculé, parce que ce n'est même pas une perte de marché de la part de la Côte d'Ivoire et du Ghana, c'est que ces pays seront soumets à des droits de douane s'il n'y a pas d'à payer pour entrer sur le marché européen. C'est un supplément tarifaire à payer. Nous avons estimé que pour l'Afrique de l'Ouest, dans les cinq premières années de mise en œuvre, s'il n'y avait pas d'APE, la région, collectivement, allait perdre à peu près 150 millions d'euros. Nous avons déjà, nous, de la société civile et d'autres experts, proposé à la région la création de ce qu'on appelle le Fonds Régional de Solidarité où il suffirait de mettre un prélèvement, un léger prélèvement de 0,2% additionnel sur les importations qui viennent dans la région pour alimenter ce fonds. Et pour compenser la Côte d'Ivoire et le Ghana pendant quelques mois ou quelques années pour faire face aux pertes de recettes sur le marché européen, le temps qu'eux-mêmes, ils puissent s'ajuster. Parce qu'il ne faudra pas leur donner de l'argent pendant Ad Vitam Eternam. On les compense sur leurs pertes pendant un certain temps pour qu'ils puissent s'ajuster, pour qu'ils puissent gagner en compétitivité et réorganiser leurs filières de production pour pouvoir se passer des préférences. Tout ce qu'on fait pour l'APU, c'est pour garder les préférences sur le marché européen. Or, ces préférences sont en train de s'éroder parce que l'Union européenne elle-même est en train de donner les mêmes avantages à d'autres parties du monde. Nous nous sommes en train de nous accrocher sur un avantage qui, de toute façon, va disparaître parce que l'Europe est en train de donner le même avantage à tout le monde. Donc pourquoi on bazarderait notre marché, on bazarderait notre potentiel pour garder une préférence qui va disparaître dans quelques années. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour cette raison que la posture du Nigeria, tant qu'elle y restera et nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'il en soit ainsi, l'Afrique de Reus sera relativement protégée. Et c'est vrai que ce n'est pas gagné d'avance parce que aussi c'est un pays dont les intérêts peuvent changer. Mais pour le moment, ce qui est constant, c'est que l'APU est en contradiction parfaite avec la stratégie de développement du Nigeria. Et tant qu'il en sera ainsi, il n'y aura pas d'appayés en Afrique de l'Ouest. Parce que ce qu'on oublie de dire que les pays qui poussent le Nigeria à signer oublient, c'est que si le Nigeria est affaibli, c'est toute la région qui s'affaiblit. Parce que la moitié de la richesse de notre région, c'est le Nigeria. Les quatre pays majeurs dans l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. Mais le Nigeria est loin devant tout le monde. Donc c'est un pays comme ça, lorsque vous l'avez, il faut le soutenir plutôt que d'essayer de l'Afrique pour des raisons politiques ou diplomatiques. Parce que certains pays ne sont dans l'APE que pour les positions diplomatiques au niveau régional. Et quelle est la stratégie mise en place par les différentes sociétés civiles africaines pour soutenir ce combat contre les APE ? Oui, c'est l'information. Vous savez que pendant un moment, on a mené un combat technique. Parce qu'on était membre de l'équipe de négociation. Personnellement, j'ai pris part à toutes les sessions de négociation. La plupart des arguments développés par la CDAO pour faire face à certaines demandes inacceptables de l'Union européenne, nous y avons contribué. Nous avons fait, parmi les études les plus reconnues qui ont été faites pour évaluer l'impact de l'APE en modèle d'équilibre général calculable. C'est nous-mêmes qui avons réalisé cette étude. Et nous avons donné donc tout ce qu'on a pu. Parce que notre approche, c'était de dire quoi ? Au début, on a dit cet APE n'est pas bon, il faut faire tout pour qu'il ne passe pas. Nous avons fait ce qu'il fallait compte tenu de ce que nous sommes. Ce sont des acteurs non gouvernementaux qui n'ont pas la décision entre leurs mains. Qui ne peuvent qu'influencer les États, faire du plaidoyer et leur donner les arguments qu'il faut. Mais nous nous sommes dit puisque les États pourraient le signer un jour, il nous faut être dedans et faire en sorte que si on arrivait à cette éventualité, qu'il soit le moins mauvais possible. Donc on a été à la table, on a négocié. Il est vrai qu'entre 2007 et 2014, on a réussi à beaucoup changer dans ce que l'Union européenne voulait. L'accord a été vraiment transformé. Ce qui est sur la table, certains disent que ça peut être acceptable, mais nous nous continuons à dire qu'il y a des clauses totalement inacceptables et l'accord n'est même pas stratégiquement approprié dans le contexte actuel. et nous continuons le combat pour qu'on ne le mette pas en œuvre. Et aujourd'hui que sur les 15 de la CDAO, 13 ont signé et que 2 n'ont pas fait, nous sommes en train de travailler directement avec les deux pays non signataires pour qu'ils continuent à rester dans leur posture, la Gambie et le Nigeria, pour qu'ils refusent de le signer. Mais pour certains qui l'ont déjà fait, nous sommes en train de travailler avec les assemblées nationales parce que les pays devront le ratifier aussi pour que ça entre en œuvre. Nous sommes en train de voir avec les assemblées nationales en termes de formation, de sensibilisation, mais de leur expliquer tous les enjeux parce qu'on sait que dans la plupart des pays, les assemblées feront ce que leur demanderont de faire les gouvernements. Mais ce sont aussi des représentants de leur peuple qui, s'ils ont la bonne information, peut-être parmi eux, certains pourraient reconsidérer ce qu'ils sont en train de faire. Et nous le faisons très librement. Et dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, les plateformes de la société civile et du secteur privé aussi, pour la plupart des cas, sont en train d'oeuvrer à le faire. Mais nous avons aussi un travail en partenariat avec les sociétés civiles européennes. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe en Union européenne, aussi bien au Conseil, à la Commission, qu'au Parlement, nous faisons partie des premiers au monde à le savoir. Même les gouvernements ouest-africains n'ont pas l'information sur les dynamiques européennes avant la société civile parce que nous avons des députés européens qui sont sur les mêmes positions que nous. Il y a des acteurs de la société civile européenne qui sont devenus des députés et qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes que nous. Et aujourd'hui, nous tenons tout l'agenda du Parlement européen de toutes les dates auxquelles ils vont débattre de l'accord de partenariat économique parce qu'ils sont rentrés dans le processus de ratification. Et c'est quelque chose que nous suivons. Ils ont déjà reçu au Parlement européen beaucoup d'acteurs ouest-africains en audition pour comprendre ce que nous nous pensons de cela. C'est aussi un travail que nous allons continuer. Au total, nous leur avons dit ce qu'il faut au minimum faire puisque tout le monde est d'accord sur le fait que pas recevoir le chantier de l'intégration régionale c'est la surpriorité pour nous. Aussi bien au niveau ouest-africain qu'au niveau continental il est raisonnable que nos chefs d'Etat puissent dire à l'Union européenne mettons en place un moratoire suspendons la mise en oeuvre de l'accord de partenariat économique le temps que l'Afrique finisse la négociation de la zone de libre-échange continental et la mette en oeuvre. Ça, c'est raisonnable. C'est quelque chose que quelqu'un peut comprendre. On n'a pas besoin d'être très brillants. Ils seront forcés d'attendre. Ils seront forcés d'attendre parce que si toute l'Afrique se met autour d'une même position en disant nous ne pouvons pas au moment où nous voulons construire la zone de libre-échange continental mettre en oeuvre un accord qui va détruire notre zone. C'est juste pas incompréhensible et je pense que nous avons déjà dit ça qu'on demande la suspicion de l'accord au moment où nous sommes tel qu'il est qu'on finalise le dossier continental qu'on avance le plus loin possible dans la construction des dynamiques d'intégration régionale. En Afrique de l'Ouest, nous avons un schéma de libéralisation depuis maintenant plusieurs années. Nous venons de commencer la mise en oeuvre depuis l'année dernière, 2015, le schéma de tarifs extérieurs communs. Mais depuis qu'on l'a commencé, il n'y a que 9 pays sur les 15 qui l'ont mis en oeuvre. La priorité pour nous, c'est de faire en sorte que tous les pays mettent en oeuvre notre tarif extérieur commun. Nous avons une politique agricole ouest-africaine qu'on a appliquée depuis 10 ans avec une évaluation faible. On est en train de passer à la deuxième phase. Il nous faut consolider cette politique. Nous n'avons pas encore de politique industrielle au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le cadre existe, on en a parlé, c'est sur le document, mais ce n'est pas appliqué sur le terrain. La surpriorité pour nous, c'est d'avoir une politique industrielle ouest-africaine pour que les produits phares sur lesquels nous sommes les premiers producteurs mondiaux de cacao, carité, noix de cajou et autres, les produits d'exportation, que nous ayons la même stratégie régionale pour créer les chaînes de valeur chez nous et en tirer profit. Nous avons une panoplie de possibilités de transformation structurelle par l'industrialisation, mais il faut la politique industrielle alors qu'elle n'existe pas. Est-ce qu'il est raisonnable de faire un accord avec l'Union européenne qui pourrait réduire nos chances de nous industrialiser ? Parce que justement, tous les pays sont d'accord et toutes les analyses disent que cet accord aura un impact sur nos capacités industrielles. Donc voilà l'enjeu pour nous et l'élément fondamental, c'est que tant qu'on n'aura pas la bonne stratégie, portée par vraiment le leadership courageux, parce qu'on en a manqué un peu à partir d'un certain temps, vous savez que quoi qu'on puisse dire sur le président Aboulayouad, je ne parle pas de sa gouvernance intérieure, mais sa posture par rapport à l'extérieur, a été souvent la bonne approche. En 2007, il était là avec Obasanjo. Ils ont vraiment aidé le continent africain à faire face, parce que tout le monde était d'accord que l'Afrique n'était pas prête à aller vers l'accord de partenariat économique. Pourtant, au moment où ils refusaient, il y avait beaucoup d'Africains, y compris des ministres du secteur privé, des gens qui ne comprenaient pas les dynamiques, qui disaient, oui, il faut aller à l'accord. Vous imaginez si on avait signé l'accord de partenariat en 2007, ce qui nous serait arrivé. On n'avait aucune des politiques ou des conditions nécessaires à la signature d'un appareil. Et aussi bien l'Union européenne que certains Africains nous disaient, vous, société civile, vous dites non à tout, il faut aller à cet accord. Dès 2007, ils l'ont dit. Mais ça aurait été la catastrophe si on l'avait fait. Parce que le peu de choses qu'on a pu faire pour changer cet accord, on l'a fait à partir de 2008. Donc, c'est des gens qui disaient ça en 2007, qui nous poussaient quasiment vers le précipice. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se mettre là à nous dire, voilà, il faut encore aller à cet accord ? Je crois qu'il faut avoir raison gardée. Nous voulons vraiment que nos pays comprennent que les principaux défis du monde aujourd'hui, c'est que sur le plan commercial et de la gouvernance, les pays ne se font plus aucun cadeau. L'Union européenne qui négocie avec nous, pauvres pays, parmi les plus pauvres, qui vont nous voir ouvrir nos marchés pour ses propres intérêts, parce que c'est de cela qu'il s'agit et qu'on ne s'y trompe pas, l'Europe ne cherche pas forcément l'Afrique d'aujourd'hui. C'est l'Afrique de demain. Et c'est aujourd'hui qu'il faut poser les bases pour tenir cette Afrique à travers l'assignative d'accords commerciaux qui vont quasiment nous lier. Ce n'est pas sa faute. Je ne mets jamais et je ne rejette pas la faute sur les autres. L'Europe fait ce qui est bon pour les Européens et pour la population européenne. L'Europe est en train de négocier un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. C'est ce qu'on appelle le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. C'est un master d'ondes commerciales. C'est le plus grand accord de libre-échange qui sera scellé parce que près de 30% du commerce mondial sera concentré dans cet accord et ils auront plus de la moitié du PIB mondial. Les Etats-Unis, pour contrer la Chine, sont parvenus à signer un accord qu'on appelle le Trans-Pacific Partnership. Avec 11 pays d'Amérique latine et d'Asie autour de la Chine en excluant la Chine de cet accord. Les Etats-Unis ont réussi ça. Mais quand la Chine a compris que tous ceux-là sont en train de s'organiser pour l'isoler, la Chine a aussi fait un accord avec 16 pays d'Asie et du Pacifique pour contrer les deux méga-accords commerciaux régionaux que l'Union européenne et les Etats-Unis ont fait. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons proposé une bonne réponse qui est la zone de libre-échange continentale pour commencer. Mais je viens de vous dire que c'est nous-mêmes qui sommes en train de détruire cette zone de libre-échange continentale. Donc il y a vraiment un problème. On est en train de fier la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc les enjeux de demain, je pense, le marché mondial de demain, la gouvernance économique internationale de demain, tout ça, c'est en train d'être écrit aujourd'hui. Et nous nous enfermons trop sur des sommets comme celui qui vient de se passer à Dakar, sur des conférences ministérielles partout où nous allons. C'est pour demander du renforcement des capacités, de l'assistance technique, augmentation de telles enveloppes de FED, d'aide au développement. Nous passons notre temps, nos dirigeants passent leur temps à demander de l'argent pour des renforcements de capacités, assistance technique et autres. La technique est ici, les capacités sont là, les matières premières qui doivent servir et qui servent les industries des autres sont chez nous. On n'a pas besoin de tout ça. C'est sur les règles commerciales internationales qu'il faut se battre. Il faut se battre pour contrôler les mécanismes de production du savoir pour que nous créions nous-mêmes les mécanismes ou les chaînes de valeur sur lesquelles nous avons un avantage. Vous savez qu'en Asie, dans leur stratégie de développement, ils ont eu quelque chose qui est remarquable parce que tout le monde se développe comme ça. Ils ont dit pour faire de l'industrialisation, il faut aller chercher des matières premières. Importez-les partout où ils sont, transformez-les chez vous. Vous n'allez les transformer jamais chez les autres. Amenez les matières premières chez vous pour les transformer et les réexporter. Parce que vous les transformez chez vous, c'est l'industrialisation, vous créez de l'emploi et de la valeur. La différence entre nous et ces pays-là, qui est en notre faveur, c'est que les matières premières, nous, on ne va pas les chercher ailleurs. Elles sont chez nous. Donc, le coût même de transport de la matière pour arriver, c'est éliminé. Donc, on a une compétitivité naturelle. On n'en a rien fait jusqu'à maintenant. Et au lieu de travailler à régler ces questions-là, on est en train de dire qu'on fait des libres échanges alors qu'on n'a rien à vendre. On ne peut pas faire de libres échanges sérieusement si on n'a pas développé les capacités productives. C'est le raisonnement simple de toute stratégie de développement. La Corée a déjà un accord de libres échanges avec l'Union européenne. Parce que la Corée est capable de vendre des téléphones portables, des appareils photo, des voitures, télécommunications, des bateaux. Et tout ce qu'on imagine, la Corée est capable de vendre à l'Europe. L'Europe lui vend aussi une certaine technologie, des avions, des TGV et autres. Ça a du sens parce que ces deux-là est un accord de libre-échange réciproque. Ça n'en a pas entre l'Union européenne et nous. Nous, le préalable, ce qui a du sens, c'est qu'on travaille à l'intérieur, pas de l'autarcie, on ne peut pas s'enfermer, mais il y a des préalables incontournables en développement. Tant qu'on n'a pas ces mécanismes au niveau régional et au niveau continental, on ne pourra rien faire avec les autres de bon. C'était le mot de la fin avec le docteur Chérian Djé qui s'entretenait avec nous sur les accords de partenariat économique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.